4,8 millions de personnes protégées, 63 000 entreprises clientes, 1 200 structures de soins et services, 28 000 professionnels de santé, 2 000 élus, 4 800 collaborateurs, 32 personnes, 13 000 contacts par jour avec nos adhérents. Tous ces chiffres sont réels. Mais aucun ne peut raconter ça. Ce qui m'a franchement marqué, c'est l'arrêt de toute vie. Tout s'est arrêté d'un coup. Les médias annonçaient une pénurie de masse partout. On a été frappés de plein fouet. C'était, je crois, le premier cas de Covid sur Nantes. Nos adhérents âgés nous parlaient d'ailleurs de la guerre. Dans un chantier d'insertion, avec les difficultés déjà existantes. Moi, j'ai pensé, personnellement, j'ai pensé à tous ces gens, un peu à une vie difficile. Il n'y a pas de chiffres pour raconter ça. Mais il y a Gwénola et son association L'Homme Debout. On a des gens qui sont isolés socialement, qui viennent acheter en petits magasins. Et on a des gens qui nous sont envoyés par des assistantes sociales, parce que la personne n'a rien. Pour toutes les populations qui étaient dans les appartements, avec des enfants, et qui n'avaient pas de carte bleue pour aller faire des drives chez Leclerc, c'était ceux-là qui m'ont inquiétée beaucoup aussi. On a eu des aides d'Harmonie mutuelles. Tout s'est accéléré à l'arrivée à Arthur. Dans cette commission partenaire, on a décidé qu'effectivement, il fallait donner un coup de pouce et aller vite. Il y a Fabienne, Pauline, Lucie et leurs 200 collègues. Harmonie Santé Service, bonjour. Il n'y a pas eu d'arrêt, pas d'interruption dans la réponse aux adhérents au téléphone. Sinon, vous, comment vous vous sentez ? Bien sûr, ils étaient quand même très inquiets. En plus, certaines personnes sont isolées. Ils vont vous prendre en main. Sinon, ils ne vous feraient pas commencer votre chimiothérapie. Notre cœur de métier, c'est l'humain. Donc là, on l'a vécu de façon XXL. Il y a cette expérience unique pour cette équipe dans les Côtes d'Armor. On a fourni la matière première à du personnel extérieur. C'est des gens, des bénévoles, des couturières extérieures qui se sont portés volontaires pour fabriquer des masques. On va arriver à 10 000 masques. Il y a les souvenirs de Laurent et de ses 32 salariés. Les lits médicalisés, les gants, les masques, les surchaussures, les tabliers, les blouses. On a eu des installations dans des chambres Covid. On a mis des lits à disposition gratuitement pour augmenter la capacité à recevoir des cas de Covid. Si ça arrivait, tout le monde a été, moi, le premier, on va dire. J'ai été livreur, j'ai été préparateur de commandes, j'ai été, parce que tout le monde était sollicité. Mais on était, enfin, on répondait à une demande et en plus, on avait un sentiment d'être au front. On s'est dit, on sert à quelque chose tous les jours. Il y a ces lieux, ces sons, ces trésors à protéger. Cotonontèque est producteur, arboriculteur de fruits. Pour obtenir des masques, on nous annonçait fin mai. Et nous, pour assurer, cette continuité de production était difficile d'attendre aussi longtemps. La nature n'attend pas. Et en dix jours, on a reçu dix mille masques jetables grâce à Harmonie Mutuelle. Le prendre soin passait aussi par mieux manger. Les personnes étaient heureuses de nous voir. Il y a cette écoute offerte, ce rebond possible. Le cadre d'intervention de l'association 60 000 rebonds, c'est les entrepreneurs en post-liquidation. Euh, voilà, c'était une situation que je ne connaissais pas. Harmonie Mutuelle est un de nos partenaires historiques. Pendant cette période particulière, on a proposé une action de coaching solidaire. De quoi tu aurais besoin pour que ça se passe au mieux possible pour toi ? On a décidé, sur la base du volontariat, de solliciter plus de 300 coachs disponibles pour accompagner des entrepreneurs qu'on aurait besoin. Et on a accompagné plus de 200 entrepreneurs au niveau national dans cette action de coaching solidaire. Harmonie Ambulance, bonjour. Il y a Anthony, Jérôme, Pauline, Guillaume. Ceux de la première ligne. Urgence Covid, vous ne vous inquiétez pas, donc les ambulanciers prendront les précautions nécessaires. Les SAMU, les appels des maisons de retraite, les gens qui avaient peur. Le Covid, il a apporté une autre dimension du métier. On est les yeux et les mains du médecin quand on est en 15. Les gens ont vu qu'on était vraiment des soignants et pas des transporteurs. Nouvelle mission. Il y a cette aventure d'une fourmilière peu ordinaire à Ville-et-le-Belle. Il y a à peine un mois, on nous a dit est-ce que vous êtes capables de conditionner les tests Covid avec des quantités phénoménales. Nous en produisons 250 000 par semaine pour les personnes en situation de handicap. C'est phénoménal. Moi, en fait, je fabrique un fil de 10 microns sur un circuit imprimé. En fait, ça sert pour le coronavirus. Le 17 mars, on a demandé aux salariés qui voulaient être présents et il y a eu sur la cinquantaine, une quarantaine, tous volontaires, pendant les 55 jours de confinement pour le respirateur artificiel. Il y a des moments où les larmes me sont venues aux yeux. Donc on est aussi capables que ceux qui travaillent dans les milieux ordinaires. Il y a ce lien maintenu. Je suis Caroline Lors, votre conseillère à Harmonie Mutuelle. Justine Barre, votre conseillère à Harmonie Mutuelle. Je suis Blasco Jean-Pierre. Ce lien partout. Voir avec vous si vous aviez des problèmes et si on peut vous apporter. Pour savoir comment vous alliez, vous et vos proches. Si vous avez la moindre question, le moindre besoin, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter. C'est vraiment en lien avec la situation Covid-19. Il y a Johanna, Nathalie et Léonore et tous ceux qui ont continué à travailler dans la difficulté. Ce gestionnaire particulier, ce qui était important pour nous, c'était d'être toujours là pour l'adhérent. L'entreprise ne s'est pas arrêtée, notre service ne s'est pas arrêté. Ça a été une force collective. L'entreprise a cette valeur-là qui nous correspond. On s'y retrouve et c'est pour ça qu'on a tous répondu présent parce qu'on fait tous partie de la même famille et des mêmes valeurs. Il y a Erwan, son collègue et leurs 950 urgences. Aujourd'hui, on gère à peu près 950 postes. On intervient en tant que technicien au niveau du service informatique. La première vague Covid pour le national, c'était pas loin de 300 machines à envoyer pour équiper les utilisateurs. Il y a Victoria et ses patients. Grâce aux téléconsultations, j'avais l'impression d'être tout de même disponible pour les patients. Les patients, ils nous remerciaient beaucoup et ils nous souhaitaient bon courage à nous, à toute l'équipe. Il y a ces gestes pour que demain soit possible. C'est des prélèvements des opharyngés qui permettent de détecter le virus, le coronavirus. C'est une expérience aussi inoubliable. On n'oubliera pas ça, on ne verra jamais ça. C'est quelque chose. Il y a ces moments, quelque part à Valais, avec Réjeanne et ses résidents. Toute l'équipe a été très attentive à ça, à l'état psychologique des résidents. Un B, un B, un B, un B. Moi j'aimais bien Philippe Bouvard quand c'est quand il rit. Il y avait effectivement ce plus d'une situation extraordinaire. En fait, je suis venue aussi parce qu'on peut sauver des vies. Pour moi, c'est magnifique. Il y a de tout cela, quelque chose qui restera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada